hop l'enregistrement est lancé du coup bonjour youtube je voulais faire une petite vidéo dans la continuité de ce qu'a fait yojimbo je vous mettrai en lisant dans la description le lien d'une vidéo que yojimbo a fait vous explique comment protéger la base et qu'en fait il vous suffit de crafter le mangeoir de le positionner par ici et ensuite vous pouvez pas passer en fait parce que le mangeoir est pas destructible pour le moment et donc en fait on peut pas s'approcher des murs pour les détruire sauf qu'en fait il se trouve que pour faire le mangeoir il faut cinq planches de chaînes du coup il vous faudra 15 rondins de chaînes ce qui n'est pas évident à avoir quand vous êtes en free to play quand vous n'avez pas encore le bunker le chopper mais que vous voulez quand même protéger votre base du coup je me suis dit pourquoi pas vous montrer une autre manière de protéger la base ça reste à peu près la même manière sauf qu'en fait il s'agit de d'utiliser la table la table qui du coup est un peu plus cher au niveau des ressources parce qu'il faut 15 clous c'est pas évident à avoir en free to play les 15 clous dès le départ mais bon ça se fait et des planches de peintre du coup pas besoin de chaînes et vous pouvez l'avoir assez facile vous pouvez crafter une table en fait assez facilement même si vous n'avez pas le chopper du coup je vais vous montrer comment ça marche je vais en crafter deux et vous les posez le souci qu'il ya aussi avec la table c'est qu'en fait pour poser la table il faut un solde de level 2 tout simplement du coup ça paraît un peu cher mais si vous n'avez pas accès aux nouvelles zones mais que vous voulez quand même protéger votre base avec cette technique ça peut passer en fait comme vous pouvez le voir vous pouvez pas passer entre les tables du coup là s'il ya quelqu'un qui veut attaquer votre base il pourra pas passer tout simplement ça reste pour le moment un moyen de se protéger mais il se peut très certainement qu'un jour les développeurs fassent en sorte que les éléments qui bloquent les murs enfin l'accès aux murs soit destructible ce que vous pouvez faire c'est faire du coup une rangée table tout autour de votre base vous pouvez même en mettre devant une porte et juste pour devoir par exemple imaginons que ce mur là au lieu d'être un mur soit une porte c'est l'entrée de votre base vous voulez rentrer vous avez juste à faire ça vous le ranger dans l'inventaire vous rentrez dans votre base et voilà bon là c'est un mur je peux pas rentrer évidemment mais vous imaginez bien que ça peut également être une porte puis ensuite vous ressortez votre base vous le vous positionnez la table et voilà tout simplement du coup voilà j'espère que cette mini vidéo aura cette mini vidéo pardon aura pu vous aider je vous laisse là dessus c'est juste un du truc super court je me aussi dans la description le lien de ma chaîne twitch où je fais du coup des lives assez fréquemment assez souvent pas tous les jours mais pratiquement j'espère que ça vous plaira j'espère vous y vous y viendriez et que du coup vous cliquerez sur le petit bouton pour suivre la chaîne je vous abandonne là dessus n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez si jamais vous trouvez une technique totalement débile ou si jamais vous avez une méthode américaine et tout ça pour mieux protéger votre base n'hésitez pas à le dire voilà du coup je fais des bisous soyez sages penser aux petits pouces bleus qui fait toujours plaisir et voilà salut